France Inter, la terre au carré. 14h33, Camille passe au vert, Camille Cronier. Avec l'adoption définitive de la loi pour lutter contre la maltraitance animale. Après les députés, ce sont les sénateurs qui ont procédé ce matin au vote final. Ils étaient tous là avec 332 voix pour, une contre et 10 abstentions. Et je suis allée les voir justement, les sénateurs, avant le vote, hier après-midi, parce qu'ils avaient été accusés début octobre d'avoir torpillé le texte. Mais l'accueil sur le sujet n'a pas été, comment dire, très chaleureux ou intéressé. Question sur la loi contre la maltraitance animale. Non, je n'ai vraiment pas la tête là. Là, moi j'ai la loi de finances rectificative. Ce n'est pas moi qu'il faut interviewer. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas sur ce sujet-là du tout. Demain, moi je suis sur une commission mixte paritaire. Vous avez quand même un avis, vous êtes sénateur. Ce n'est pas moi qu'il faut interviewer. J'ai un rendez-vous, honnêtement, j'ai un texte. C'est juste sur la loi sur la maltraitance animale, sujet important. Non, honnêtement, je ne peux pas. Ils n'en ont rien à foutre. Voilà, j'ai résumé sur le moment. N'empêche donc qu'ils ont voté le texte dans lequel figure, je le rappelle, la fin de la vente de chiots et de chatons en animalerie à partir du 1er janvier 2024. Un meilleur encadrement des ventes en ligne. Un certificat d'engagement pour éviter les abandons. La France est malheureusement championne en la matière avec 100 000 abandons par an. Des sanctions renforcées en cas de sévice. Mais aussi l'interdiction progressive des animaux sauvages dans les delphinariums et les cirques. Alors, il y a ceux qui sont à fond pour tout, comme cette sénatrice de La Réunion, Nassima Dindar. C'est une loi importante. Quand on préserve la nature, on doit aussi préserver les animaux et on doit préserver aussi les humains. Et tout ça, ça appartient à la même humanité. Idem pour Paul Toussaint-Paris dit de Haute-Corse. Aujourd'hui, plus que jamais, les animaux doivent être traités comme il se doit. C'est quelque chose que l'on doit à la nature, tout simplement. Personnellement, je suis contre les animaux de cirque. Je suis contre le fait d'agiter des animaux comme ça pour amuser la galerie. Et s'il met le cirque en avant, c'est que l'interdiction de présenter des animaux dans les cirques d'ici deux ans, puis d'en détenir d'ici sept ans, fait partie des sujets de discorde. Non, je ne suis pas favorable. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans un cirque qu'ils sont maltraités. Je pense qu'au contraire, je pense que les gens dans les cirques aiment leurs animaux. Et de faire une mesure totalement arbitraire sur la totalité de ces animaux-là, c'est une bêtise. Dans ces cas-là, il faut interdire les animaux domestiques parce qu'un chat ou un chien n'est pas fait pour être couché dans un lit ou être sous la table de la cuisine. Pas content non plus cet élu au sujet des delphinariums. 21 dauphins et 4 orques actuellement en France, mais terminés dans 5 ans. Est-ce que véritablement, les soucis des Français sont aujourd'hui sur ces problématiques-là ? Est-ce que pour autant, les dauphins dans les delphinariums en France sont maltraités ? Ils sont peut-être stressés en delphinarium. Vous pensez que les dauphins dans l'océan ou dans la Méditerranée ne peuvent pas être aussi stressés que dans un delphinarium ? Non, je n'en sais rien. Et pourtant si, de nombreuses associations et spécialistes l'ont soulevé. D'où la loi. Cet autre sénateur se pose lui la question du devenir des 1000 animaux sauvages dans les 120 cirques itinérants actuels, avec un petit parallèle. Vous croyez qu'ils vont être mieux ? C'est comme enlever un enfant de sa famille, parce qu'on ne sait pas pourquoi. Alors, il parle d'extraits doctrinaires. Le centriste d'Indre-et-Loire, Pierre Louot, en visant les animalistes. Et là-dessus, Bruno Retailleau, le patron des Républicains au Sénat, le rejoint. Dans le grand combat écologique, il ne peut pas y avoir d'écologie qui ne soit pas une écologie humaine. N'en déplaise aux animalistes. La nature nous a dotés d'un génie humain, d'une intelligence. Et c'est cette intelligence qui fait que nous avons la charge, aussi, de protéger les êtres vivants. Et l'homme n'est pas une espèce à égalité avec les animaux. Elle est au-dessus, vous dites ? Bien sûr. Bien sûr qu'elle est au-dessus. Bien sûr qu'elle est au-dessus. Si on la mettait au même niveau que l'animal, alors il y aurait une sorte de déshumanisation. Vous vous rendez compte à ce point-là. En tout cas, les sénateurs, désolée, je n'ai pas beaucoup de femmes. Elles sont moins du tiers. De toute façon, je le rappelle et puis je n'en ai pas croisé beaucoup hier. Les sénateurs en connaissent un rayon sur les animaux. Attention, séquence moi-je. Moi, je suis éleveur. Je suis de la campagne. Je suis agriculteur. Moi qui suis vétérinaire. Moi, j'ai été élevé et le chat était à table avec nous. Moi, je passe ma vie dans mon département à m'occuper des animaux. J'ai même empêché la castration d'un animal qu'il ne méritait pas. Voilà, il y a aussi des défenseurs des animaux, des vrais au Sénat. Enfin, je vous signale que certains jugent cette loi contre la maltraitance animale trop faible. Le socialiste Patrick Cannaire, par exemple. C'est une loi qui n'est pas parfaite, qui ne va pas jusqu'au bout. Si on parle du bien-être animal, il faut évoquer l'ensemble des sujets et non pas uniquement ceux qui, a priori, ne fâcheraient pas. Les questions concernant la corrida, la chasse à cour ne sont pas évoquées. Mais il y a des lobbies qui ont fonctionné. On l'a bien vu. Et voilà, on y arrive évidemment. Paf, les chasseurs dans le viseur. Donc j'étais obligée de faire un petit tour sur ce sujet-là. La chasse, c'est un sujet qui dépasse, et de loin, la maltraitance animale. Alors lui, il esquive le truc très habilement, François Patriac. En d'autres, s'engouffrent dans des brèches relativement osées, on va dire. Les chasseurs regardaient les relations entre un lion et une chèvre ou un petit animal. Regardaient une photo. Comment un loup vient enlever à sa mère le veau qui vient de naître et le déchiqueter, le délivre. Regardez comment un ours déchiquete un saumon. C'est pour manger, là. C'est pas pour un loisir. Non, mais c'est pas que pour un loisir. C'est une relation. Vous savez, à vouloir détruire toutes les traditions, on va perdre aussi notre société. Enfin, un dernier qui est, lui, dans la logique, on va dire. La chasse traditionnelle, par définition, on n'est pas sur un sujet qui correspond au bien-être ou à la maltraitance. Par définition, on le tue. Rappelez votre nom, si vous voulez. Du plomb, comme pour la chasse. Voilà, du plomb, ça ne s'invente pas. Laurent Duplomb de Haute-Loire. Et c'est avec lui que vous refermez cette page de Camille Passevert. Aujourd'hui, c'est à réécouter sur franceinter.fr.